MindView, les relations. Parfois, on peut avoir envie de créer un lien entre deux branches. Par exemple, on pourrait matérialiser le fait que le budget va influer sur les sorties. Si on veut créer un lien supplémentaire entre ces deux branches-là, en plus du lien qui rallie le sujet à l'idée, l'idée à la sous-idée. Pour créer une branche supplémentaire, pour créer un lien, une relation supplémentaire entre deux branches, on va faire Insertion, Lien entre les branches. Ensuite, on va cliquer en plein milieu de la boîte Budget, puis vous voyez que là, il y a un trait que j'amène en plein milieu de la boîte Sortie. Ensuite, on va cliquer sur l'objet et à l'aide de ces poignées d'orientation, on va essayer de faire ressortir au mieux cet objet. Donc vous voyez, on peut aller sur la gauche, sur la droite. On peut aussi agrandir pour pouvoir réduire l'arc. Donc là, par exemple, la difficulté, elle va être de faire en sorte que mon trait ne morde pas sur les autres idées. Et là, on peut même la tourner, pour donner vraiment la forme que l'on veut. Ensuite, on va cliquer sur l'objet et on peut, par exemple, lui donner une épaisseur plus importante ou moins importante. Pour cela, on va définir le style de la flèche. Par exemple, je vais partir du budget pour définir les sorties. Donc je vais prendre ce type-là ou ce type-là. On va prendre celui-ci, par exemple. Je vais avoir un point avec une flèche. Et puis, on va pouvoir définir l'épaisseur de la ligne. On va faire un trait un peu plus épais, comme celui-ci. Et puis, on peut également donner une couleur. On va mettre jaune, par exemple. Voilà, de la même manière, on va créer un lien entre le budget et le transport. En fonction du coût du transport, cela va affecter le budget. Ou en fonction de la force du budget, on pourra prendre tel ou tel transport. Donc du coup, là, cette fois-ci, je voudrais une double flèche. Donc on va retourner dans Insertion. Et on va créer le lien. Insertion, lien. On clique dans la première boîte. On amène à la deuxième boîte. Là, il me crée ma relation. Donc là, je vais essayer de lui donner une forme pour que, en aucun cas, maîtresse se croise. Je vais essayer de reprendre la double flèche. La double flèche se trouve ici. Je vais également prendre une épaisseur identique à celle de tout à l'heure et une couleur identique à celle de tout à l'heure. On pourrait également changer en mettant des pointillés, par exemple, cette fois-ci. Voilà, donc il y a différents styles qui sont disponibles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles. Merci. 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 Merci.